Alors on continue par rapport au message du mois de Nisan, on a dit que le message du mois de Nisan c'est la Géoula, mais à part la Géoula de la nation, il y a aussi la Géoula personnelle de chacun. Nous devons nous libérer de Mitzrahim, de notre Mitzarim, de nos problèmes spirituels, de nos Midotraot, on doit travailler sur soi-même le mois de Nisan et les douze premiers mois de Nisan, comme on a dit, Rav Haïm Vitali l'a dit, cela correspond aux douze mois de l'année étant donné que Nisan c'est le début des douze mois hébraïques et chaque mois il a le nom, le nom de Shem Havaya qui lui correspond, comme on a dit, il y a douze manières d'écrire Yudke Vavke, alors Yudke Vavke c'est 26, multiplié par douze, ça fait 312 parce qu'il y a douze noms de Shem Havaya. Et on a dit que Pessah, c'est Yudke Vavke, la Kedusha elle descend du ciel, Hachem il inspire sur nous la Kedusha du ciel, c'est comme on a dit, C'est le nom du mois de Nisan, Yudke Vavke, alors Yudke Vavke, alors ça descend du ciel, mais après ça qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons travailler sur soi-même de Pessah jusqu'à Shavuot, c'est pour ça qu'il y a la Sephira pendant ces jours-là. Maintenant regardez ici, alors même le corps humain, il représente selon la Kabbalah les douze mois hébraïques. C'est pour ça qu'on appelle, comment on appelle les trois fêtes bibliques ? Régalim, ça vient de quel mot ? Régal, c'est quoi ? C'est un pied. Et Hachamim, ils disent justement que Pessah, c'est le pied droit, et Shavuot, c'est le pied gauche. Pourquoi ? Pessah, c'est le pied droit parce que la Kedusha, elle descend d'une façon très forte du ciel. Comme on a dit, même Akadosh Baruch Hu et tous les Malachim, le soir du céder, il descend pour écouter la Haggadah qui est récitée par son peuple. Et la fête de Shavuot représente le pied gauche. Alors comme on a dit, Pessah, c'est le pied droit qui a Zakk Dushavel et la Sederi Hazaka. Les Oumad Shavuot, le pied gauche qui a Zakk Dushavel et la Sederi Hazaka. Parce qu'entre Pessah et Shavuot, nous devons travailler sur soi-même pour atteindre, comme on a dit, jusqu'au 49e jour, même Pessahari Kedusha. Maintenant, Hachamim, ils ont dit, Pendant 30 jours avant Pessah, juste après Pourim, il faut déjà commencer à étudier et à se préparer physiquement et spirituellement pour la fête de Pessah. Pourquoi 30 jours ? Alors que les autres fêtes, cette idée de 30 jours n'existe pas. Elle existe uniquement à Pessah. L'idée de 30 jours pour commencer à faire descendre la Kedusha de Pessah qui va venir le soir du Ceder. Ça veut dire que la Kedusha de Pessah, elle est tellement forte qu'on ne peut pas l'obtenir, David, qu'on ne peut pas l'obtenir tout de suite. Il faut qu'elle vienne graduellement. C'est pour ça que C'est comme si, 30 jours avant Pessah, on commence à se connecter avec la Kedusha de Pessah. C'est comme on a dit Shabbat. C'est comme l'idée de Shabbat. Shabbat, quand il commence Shabbat, on a dit en réalité, les préparations, etc., à partir de mercredi. Mercredi, déjà, on commence à se préparer pour le Shabbat. Et dimanche, lundi, mardi, ils font partie de ils font partie de Shabbat qui vient de passer. Alors, ça veut dire la Kedusha de Shabbat, elle est tellement intense qu'elle reste avec nous toute la semaine. Les trois premiers jours de la semaine, c'est le Shabbat qui passe. C'est comme on a dit, la Ménorah. Le Kaneah Mtsaï, c'est le Shabbat. Il a trois jours à droite et trois jours à gauche. Alors, c'est ça, la Kedusha de Pessah, elle est tellement forte qu'il faut l'amener graduellement. Véloï, on ne peut pas la recevoir d'une façon tout de suite. Maintenant, Shlosh Hashemot, les Hodesh Nisan. Le mois de Nisan, il a trois noms. Alors, c'est ça, c'est un nom. Pourquoi on appelle ce mois le mois de Nisan ? Le Pasuk dans Shirashirim, qui veut dire que les bourgeons, des fruits, ils commencent à s'ouvrir. C'est un Simman, que c'est la période du printemps. C'est un Simman, que c'est un Simman. Et le Père des Hodesh Aviv. Les Simman, si vous prenez le mot Aviv, vous le divisez en deux. Av, Yudbet. Ça veut dire le Père des douze mois hébraïques. Hodesh Aviv. Et Hachamim, quand ils ont établi le calendrier hébraïque, ils se sont assurés que toujours Pessah, il va être à quelle saison ? Au printemps. Et quand il va être en automne. Et Shavuot, il va être quand ? Il va être en été. Les fêtes bibliques, ils sont selon les saisons. C'est pour ça que la Torah te dit Ça veut dire que Pessah, il doit toujours tomber au printemps. Et c'est pour ça que le calendrier hébraïque, des fois on s'ajuste pour ne pas reculer. Et on ajoute un mois, Adar et Adar. On ajoute toujours le mois avant Nisan. Pour que Nisan et Pessah tombent au printemps. Les ramez. Et la même chose. Les autres fêtes. Maintenant le Ramban. Le Ramban, il dit Regardez comment le Ramban, il explique Nous devons compter le mois de Nisan étant le premier mois. Et à partir du Nisan, le premier, le deuxième, par exemple en parlant de Sivan qui est Shavuot, qu'est-ce que la Torah dit ? Ça veut dire que les noms et les noms des mois, les mois hébraïques, ils n'ont pas de nom. Leur nom c'est quoi ? Premier, deuxième, troisième. C'est comme qu'il n'a pas de nom à parler, moi, David. Les jours. Les jours de la semaine, ils n'ont pas de nom. Yom Rishon, Yom Sheni. Le seul et unique jour qui a un nom, c'est qui ? C'est le Shabbat. Et pourquoi la Torah ne voulait pas ? Ça veut dire que ces noms que nous avons aujourd'hui, Nisan, Iyar, Sivan, etc. Ça, c'est des noms qu'Am Israel, ils ont fait monter avec eux quand ils sont sortis de Babylone. C'était des noms de l'époque, on les utilise. Mais la Torah, elle ne donne pas de nom. Pourquoi la Torah ne donne pas de nom ? Le Ramban, il dit Comme ça, à chaque fois qu'on va dire Mais pourquoi le mois de Nisan, il dit Parce qu'on est sortis de l'esclavage égyptien. Ça veut dire, pour qu'on se rappelle de ce grand miracle de Yéziat Mithraïm, alors la Torah est le nom Rishon. À chaque fois que tu vas dire Le Ramban, il dit On va se rappeler avec le miracle Et c'est pour ça C'est pour ça que la Torah ne donne pas de nom propre au moi La même idée, les jours de la semaine, ils n'ont pas de nom, à l'exception de quoi ? À l'exception de Shabbat qui a un nom. Pourquoi les jours de la semaine, ils n'ont pas de nom ? Comme ça, quand tu vas dire Yom Rishon, c'est quoi le premier jour ? Le premier jour de quoi ? Le premier jour de la création du monde. Ça veut dire, il a créé le monde. Yom Chéli. Et comme ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit se rappeler de Shabbat, Pas uniquement le Shabbat, mais toute la semaine. Comme on dit dans la prière Alors, même pendant la semaine, ça veut dire qu'un bon juif, tout son temps, il tourne autour du Shabbat. Après le Shabbat, avant le Shabbat. Après la fête, avant la fête. C'est ça, Ham Israël, parce que tout notre objectif, c'est Akadosh Baruch Hu et les mitzvot de la Torah. Shabbat à Chodesh. L'achem merov hachivutosh el-chodesh nisan. Étant donné que le mois de Nisan, comme nous venons de le mentionner, il est important, comme ce Shabbat, on va annoncer, on va lire un Sefer Torah spécial, à Chodesh hazelachem, Rosh Chodeshim, pour dire que le mois de Nisan est arrivé. Vezé nikra, Shabbat à Chodesh. Ce Shabbat, il s'appelle Shabbat à Chodesh. Ou bomotsi'im, shnei ou shalosh shifret Torah, comme on a dit, ce Shabbat, c'est 3 Seferim, parce que c'est, à part Shabbat à Chodesh, c'est aussi le Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, lui-même, il tombe un Shabbat. Alors, il y a Baruch Hachem, il y a 3 Seferim. Je vous pose une question, à quelle autre occasion on sort 3 Seferim? À Simchat Torah. Et à quelle autre occasion, des fois, Hanoukka, Rosh Chodesh, tombe Shabbat. Si Hanoukka et Rosh Chodesh, parce que, toujours pendant la fête de Hanoukka, il y a un Rosh Chodesh, parce que Hanoukka, c'est le 25. Alors, des fois, Rosh Chodesh, il tombe Shabbat. Alors, on sort 3 Seferim, le Parachat de la semaine, le premier Sefer, le deuxième Seferim, la Parachat de Rosh Chodesh, et le troisième Seferim, la Parachat de Hanoukka. Alors, c'est ça. Et pour se rappeler, c'est pour ça que Hakami mis en instauré. Hodesh Nisan, le mois de Tishrei. Alors, ici, vous savez, la question, elle se pose comme ça. Il dit, si le début de l'année, Elie, tu écoutes, si le début de l'année, c'est le mois de Nisan, pardon, si le début de l'année, c'est quand ? C'est le mois de Tishrei. Alors, comment ça se fait que Nisan, c'est le premier mois ? C'est comme si tu dis le début de l'année, le début de l'année civile, mais janvier, le début de l'année civile, mais janvier, c'est pas le premier mois. Ça n'a pas de sens. Quand tu dis le début de l'année, ça veut dire aussi le mois, c'est le premier mois de l'année. Comment ça se fait que l'année hébraïque, c'est le mois de Tishrei, et le premier mois, c'est quoi ? C'est Nisan. Et le mois de Tishrei, selon la Torah, comment il est considéré ? Quel mois ? Il est considéré le septième mois. Alors, Hakamim, il donne un exemple. Écoutez cet exemple. Hakamim, il dit, c'est comme le fils du roi qui a été capturé. Et avant que le fils du roi soit capturé, disons, il a été capturé à l'âge de dix ans. Jusqu'à dix ans, on fêtait dans le palais royal, sa date de naissance. Après, il a été capturé pendant deux ans. Et d'une façon miraculeuse, il a été libéré. Et quand on a voulu célébrer son anniversaire, le roi, il a dit, on ne va plus célébrer ton anniversaire de naissance, mais on va célébrer ton anniversaire de libération. Parce que ta naissance, tu as disparu. Mais là, tu as été libéré. Alors, la même chose. Le mois de Tichré, c'est le début de notre naissance. C'est Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dit dans nos prières, Hayom Harat Olam. Mais, le premier mois, c'est le mois de Nisan, parce que c'est le mois où est-ce que nous avons été libérés. Et de là, Hakamim, il tire une grande conclusion. Quelle est la conclusion ? La liberté de l'être humain, elle est plus importante que sa naissance. C'est pour ça que le mois de Nisan, c'est le premier mois. Malgré que nous sommes nés, le mois de Tichré, Hayom Harat Olam. Mais notre libération, parce qu'un être humain, s'il n'est pas libéré, comme Avoté, nous qu'ils étaient esclaves en Égypte, alors la vie, elle n'aura pas beaucoup de plaisir à offrir à l'être humain qui est esclave. C'est très important, la liberté pour l'être humain. Et c'est pour ça, c'est pour ça que, c'est pour ça que le mois de Nisan est considéré le premier des douze mois du calendrier hébraïque. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.